Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble l'événement de Fortnite 2022. Il vient tout juste d'être dévoilé les gars, c'est incroyable. L'événement est incroyable, on va tout découvrir dans cette vidéo. Mais avant tout, très important, n'hésitez pas à vous rendre dès maintenant dans la boutique d'objets et soutenez-moi avec le code créateur CHOU, 4 lettres seulement, C-H-O-U. Merci à tous ceux qui l'ajouteront, vous êtes vraiment les boss. Et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble un nouvel événement sur Fortnite. Celui-ci, il est juste magnifique et vous allez voir que l'événement, c'est une dinguerie. Avant tout, très important les gars, dès maintenant, pensez à lâcher votre pouce bleu. Si on arrive à atteindre les plus de 2500 pouces bleus en moins de 24 heures, je vous promets de vous sortir une deuxième vidéo dans la journée. Celle-ci, c'est une surprise, je ne peux pas vous dévoiler ce que c'est. Mais croyez-moi les gars, vous allez tous la kiffer. Si ce n'est toujours pas fait, pensez également à vous abonner dès maintenant. Vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. Merci à tous ceux qui s'abonneront. Et enfin, pour terminer, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous rendre dès maintenant dans la boutique d'objets et soutenez-moi avec le code créateur CHOU, 4 lettres seulement, C-H-O-U. Merci à tous ceux qui l'ajouteront. Sans plus tarder, il est temps d'enchaîner avec les news de la vidéo. J'ai pour vous pas mal d'informations, pas mal de news. On est directement parti. Tout d'abord, les potes, je vous affiche une petite image à l'écran. Comme vous le voyez, ça ressemble un petit peu au jeu Où est Charlie ? Eh bien, sachez que c'est exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, on cherche le skin Agent Genésie, ou plutôt Genésie tout court. Le jeu s'appelle donc Où est Genésie ? Il a été publié par Epic Games. Du coup, les gars, c'est à votre tour de chercher Genésie et de me dire où est-ce qu'il se trouve sur cette image. Pour ma part, j'ai déjà réussi à le trouver. Là, actuellement, je suis en train de le regarder. Donc, les gars, à votre tour, mettez pause sur la vidéo et cherchez bien Où est l'Agent Genésie ? D'ailleurs, petit jeu pour tous ceux qui arriveront à le trouver. Les gars, donnez-moi votre pseudo Epic Games dans les commentaires et indiquez-moi l'endroit. Et je vous ajouterai peut-être un ami afin de vous offrir des petits cadeaux de la boutique. Sans plus tarder, on enchaîne avec 4 packs qui sont encryptés dans les fichiers du jeu. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a Highfire Monkey, l'un de mes leakers préférés, qui a réussi à décrypter 2 packs parmi les 4. Et parmi ces 2 packs, il y a pas mal de choses intéressantes. Tout d'abord, il a réussi à décrypter la collaboration avec Cobra Kai qui arrive sur Fortnite. Ça, ça va annoncer du très très lourd, les gars. Ça risque vraiment d'être magnifique. Et le deuxième pack qui a été décrypté, ou plutôt le deuxième fichier, il s'agit du skin Sloan en mode Winter, c'est-à-dire en version hiver. Et les gars, de toute façon, je ne peux que vous laisser apprécier ce skin avec le trailer. Comme vous le voyez, le trailer est magnifique. Le skin Dr. Sloan version hiver est tout juste validé. Et sachez qu'il s'agit du prochain club de Fortnite, c'est-à-dire celui du mois de janvier. En tout cas, plutôt intéressant toutes ces informations, les gars. Le Dr. Sloan, j'ai hâte de le débloquer. C'est un skin que j'aime énormément. Même si ce personnage est un traître, il n'en reste pas moins un personnage très important dans l'histoire du jeu. Les potes, il faut savoir qu'il y a une fusée qui est apparue très récemment sur Fortnite, plus précisément dans le lieu du sanctuaire. Comme vous le savez, il y a plusieurs silos qui se trouvent enterrés sous terre. Et parmi tous ces silos, parmi les 7 qui sont disponibles, il y en a un qui s'est ouvert et qui a fait apparaître une fusée. Cette fusée, quand on l'a découvert, on était tous choqués parce qu'il faut savoir qu'il s'agit exactement de la même fusée que lors du chapitre 1. Du coup, concernant cette fusée, il faut savoir qu'elle a décollé. Ça a été confirmé par Noliker. Celle-ci a quitté la map du chapitre 3 et elle est probablement partie dans l'espace afin de récolter quelques informations afin d'affronter l'Institut Oniric et de les détruire. Voici pour les informations concernant les fusées et concernant les membres des 7. Quoi qu'il en soit, l'histoire du jeu commence plutôt bien et ce fameux chapitre 3, pour le moment, c'est un perfect. Sinon, les gars, on va enchaîner avec toutes les grosses nouveautés qui arrivent pour l'an 2022. Sachez qu'il y a énormément de nouveautés qui arrivent et sachez qu'Epic Games se sont vraiment donnés tous les moyens afin de nous faire plaisir. Comme vous le voyez avec cette image, il y a une personne qui nous a récolté les plus grosses informations pour Fortnite 2022 et comme vous le voyez, tout d'abord, il a annoncé l'arrivée du nouvel item, l'item Splash qui va nous permettre de nous régénérer et sachez qu'on a pas mal d'informations à propos de tout ça. Voici à quoi ressemble cette fameuse Splash. Comme vous le voyez, plutôt impressionnante. Elle est assez grosse et on a quelques détails sur les PV qu'elle va nous permettre de régénérer. D'après Ipex, on pourrait en mettre uniquement une seule dans notre stuff. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça nous permet de gagner 2 de shield ou d'HP toutes les 0,4 secondes, soit un total de 150 HP pour tous les joueurs d'une section. Si on fait un petit calcul de proportionnalité, les gars, et bien ça nous permet de gagner 5 HP par seconde, ce qui est plutôt pas mal. Ça se régénère hyper vite et si on est face à des ennemis et qu'on a besoin de shield, et bien les gars, cette gourde, elle sera très importante. C'est pas tout les gars, on aura également plein d'autres nouveautés comme par exemple l'apparition des tornades mais surtout, le plus important, l'apparition d'un système météo qui va nous permettre de faire spawn plusieurs tornades sur la map. Ainsi, il est également dit que la foudre va frapper la map de Fortnite et ça, ça s'annonce être incroyable. Concernant les tornades, voici un petit gameplay à l'écran, ça nous a été dévoilé par l'un de nos liqueurs, c'est vraiment super bien fait, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en jeu et sachez que tout ça, ça arrive pour le milieu de saison. C'est pas tout, on va également avoir l'apparition de Tilted Tower parce que oui, comme vous le savez, Tilted Tower est actuellement sous la neige sauf que la neige va totalement fondre et donc bien évidemment, Tilted Tower fera enfin son apparition. Concernant maintenant le dinosaure, c'est-à-dire Buttercake, et bien celui-ci, il arrive en même temps que les tornades, c'est-à-dire pour le milieu de saison. Il aura plusieurs tailles, une taille assez petite, ça, on le savait déjà, mais il faut savoir qu'il va grandir au fur et à mesure de la saison jusqu'à atteindre une forme gigantesque. Quel est le rôle de cet animal dans la map du chapitre 3 ? Et bien pour le moment, on n'en a aucune idée, mais je pense que c'est pas par hasard qu'il va apparaître, celui-ci aura un rôle primordial dans l'histoire du chapitre 3. Néanmoins, ça ne reste qu'une bête qu'on va devoir abattre sur le jeu afin de gagner un petit butin qui sera soit des armes, soit du shield ou plein d'autres choses. Pour le moment, ce dinosaure qui s'appelle Buttercake, il est à éliminer sur Fortnite de toute urgence. Alors de plus les gars, d'après Ipex, il y a une ville qui va se transformer sur Fortnite au cours des prochaines semaines et celle-ci, ça va devenir une grotte. Quelle grotte ça va devenir ? Et bien pour le moment, on n'en a aucune idée. Il faut savoir qu'il y a plusieurs grottes qui nous ont été teasées à travers plusieurs trailers, dont cette grotte avec la tête de mort qui est tout simplement incroyable et pour ma part, je rêverais d'avoir celle-ci. Sinon les gars, il faut savoir que Ipex nous a annoncé l'arrivée d'un volcan très prochainement sur le jeu. Peut-être pas pour cette saison 1, mais c'est sûr que ça arrivera pendant le chapitre 3. Ce volcan, il nous a été teasé par Epic Games, donc c'est sûr à 100% que ça va arriver. Ipex a décidé d'en reparler afin de nous confirmer son arrivée. Encore une fois, je vais vous dévoiler des informations qui nous ont été partagées par Ipex. Il faut savoir que la cheminée qui se trouve dans le chalet ne nous permet pas de gagner de l'XP. Par contre, elle nous permet de recharger notre XP superchargée. Comme vous le savez, on peut gagner 10, 20, 200, 1000, 5000 XP et ça, en fait, ça ne s'ajoute pas à notre compte. Ça nous permet simplement de booster notre XP superchargée et lorsque vous allez vous rendre dans une partie que vous allez ouvrir des coffres, des boîtes de munitions, les potes, vous allez gagner énormément d'XP. Je souhaitais absolument clarifier cette information parce que vous êtes très nombreux à me contacter et à me dire « Shaoki, pourquoi je ne gagne pas que l'XP ? Pourtant, j'ai des 1000, 5000, 200 XP qui s'affichent et pourtant, rien du tout. » Sachez qu'Ipex nous a dévoilé la vraie raison et j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo. Et enfin, pour terminer, on enchaîne avec l'événement de Fortnite 2022. On est très proche du nouvel an, les gars, et qui dit nouvel an dit forcément événement sur le jeu. Dans cet événement, les gars, à partir du 31 décembre, sachez que sur la map de Fortnite, toutes les heures, on va avoir un événement dans le ciel qui va se dérouler et qui va nous afficher le nouvel an 2022. Je vous affiche un petit gameplay à l'écran, je vous laisse voir ça. Vous allez voir que l'événement est incroyable et on se retrouve d'ici quelques instants pour poursuivre cette vidéo. à l'écran. Comme vous l'avez vu, le gameplay est plutôt intéressant. Eh bien, les potes, attendez-vous à ça pour l'événement du nouvel an 2022. C'est juste incroyable. C'est pas tout. Sachez que dans la boutique d'objets, on va avoir trois nouvelles cosmétiques, un planeur Unimode ainsi qu'un accessoire dodo qui arriveront dans la boutique sous forme de packs et que tous les joueurs vont pouvoir se procurer. En tout cas, voici pour l'événement du nouvel an 2022. Comme vous le voyez, c'est vraiment impressionnant. J'ai hâte d'y être et j'ai hâte de fêter cette nouvelle année. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a informé comme d'habitude, pensez à lâcher votre pouce bleu. Abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas. Code créateur chou dans la boutique. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada